on va encore mettre fin à un grand film qui a duré depuis plus d'une dizaine d'années d'un membre il ya beaucoup de films qui sont actuellement en fin de partie et puis nous nous viendrons faire de hand on viendra tuer le banchef on tue le banchef et puis les génériques fait monter le nom oui les personnes qui ont fait le casting qui ont joué dans ces films et aujourd'hui nous allons mettre fin au film d'amadou damaro kamara oui l'un des animaux d'alpha condé l'un des hommes fidèles d'alpha condé et pourquoi et jusqu'à hier 41 ans il vit dans une maison qui appartient à l'état sans qu'ils puissent s'imaginer qu'un jour oui ou sans qu'ils puissent proposer à l'état de racheter ce domaine pour lui appartenir pour toujours il ne l'a pas fait et il a été conseillé par plusieurs de ses membres de famille et il n'a pas écouté oui messieurs ce monsieur mettez le coeur partagé le live dans les groupes mais dès le coeur si vous mettez pas si les têtes de mort sont trop recurrents ben ben voilà facebook il va faire ils vont faire ils vont balancer ton 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 ils vont couper vous savez pourquoi alpha condé a échoué pour en dirigeant la guinée parce que son entourage était composé tous des personnes méchantes son entourage la majorité était composé des personnes qui n'aident même pas je dis bien qui n'aident même pas leur proche famille qui se dit proche d'alpha condé qui se disent proche du pouvoir mais qui n'apporte aucune aide même à leur propre famille c'est ce que vous ne savez pas c'est cela veut dire que les oiseaux de même espèce volent ensemble vous comprenez alpha condé lui il est méchant ses amis qui sont avec lui sont méchants aussi parce que si ce qui est ce qui était avec lui si ce n'était pas des gens méchants oui alpha condé n'allait pas échouer les guinéens n'allait pas souffrir il n'allait pas tomber le peuple dix ans d'affilée sans que au moins s'il y avait un petit groupe de gentil deux ou trois quatre cinq personnes sans que ce petit groupe de personnes qui se lève pour dire la vérité alfa condé pour dire non monsieur le président le peuple a trop souffert il faut qu'on fasse cela il faut qu'on change le système il faut qu'on évolue mais personne n'a osé interrompre la dictature d'alpha condé personne n'a osé lui dire la vérité au contraire il se rejouissait jusqu'à ce que il traite oui l'axe de bambéto que une zone de guerre que si les forces de l'ordre doivent aller sur l'axe il ne doit pas aller là bas sans les armes que parce que c'est les bandits qui résident là bas pourquoi on met fin au film d'amadou d'amadou parce que le cnrdd a tué le banc de chef le cnrdd a décapité la tête du serpent il se croyaient le plus mal est il se croyaient que le cnrdd ou le colonel a peur de lui mais le colonel ne sait c'est à dire le colonel n'a pas pris le sabre lui même pour lui couper la tête il a donné le sabre au colonel bala samoura qui a coupé la tête du serpent parce que la tête du la grosse tête du serpent qui a l'affa conné là lui déjà est mort et enterré donc c'est d'amadou qui se disait qu'il est le plus voilà le plus grand le dieu qui ose se lever cette vérité d'abord première des choses tous les blogueurs konyan ké qui défendent le rpg sont à la solde d'amadou d'amadou kamara je dis bien tous les blogueurs qui sont konyan ké qui défendent le rpg la majeure partie viennent du village de damaro viennent du village de damaro le même village que amadou d'amadou qui sont les petits frères directs ou indirects de amadou d'amadou kamara les blogueurs comme le petit en dessous d'amadou no way c'est son frère vous comprenez si vous voyez le petit il sort il crie il crête tout ce qu'il veut de mamadou d'oumouya il le fait pour amadou d'amadou si vous voyez tous les blogueurs communiquants konyan ké qui parle pour défendre alfa condé il le fait pour amadou damaro parce que il croyait que le la fin de la dictature d'alfa condé ça sera le président de l'assemblée qui va être président après on va dire on récupère le pouvoir pourquoi après la chute d'alfa condé pourquoi c'est amadou d'amadou qui parle alors que en matière du parti du rpg en matière d'influence il n'arrive pas au cheville au cheville de mon mec gagne vous trouvez pas ça bizarre oui le gardien du temple pourquoi le gardien du temple lui il s'est mis à l'abri amadou d'amadou lui il est venu devant pour dire que oui c'est moi qui n'a pas peur parce que je suis un inimo le gardien du temple ou médiane le ministre à détournement d'un milliard de dollars il est calme tranquille dans son coin vous avez vu leur soi-disant conférence de presse qui était plutôt une assemblée générale de leur parti partager le live dans les groupes la vérité sur amadou d'amadou ouais c'est ça c'est chez le king on a jour on ne dira pas de manchon sur vous c'est ce qui est la vérité oui ça va se dire ici et ça va se savoir sur le podium on a vu la dame la grande cocodios domani doré on a vu la cocodios domani doré qui s'est transformé on n'arrivait même pas à reconnaître c'est après les publications que moi je les ai reconnus attendez je vais montrer sa photo parce que quand j'ai vu sa photo j'ai téléchargé c'est après c'est après parce que j'entendais la voix une voix féminine mais je savais pas si c'était domani doré tellement elle était garçonnette regardez regardez c'est domani doré ça ou la dame elle est devenue cocodios 1 oh là là c'est triste dommage vous voyez cette dame une jeune dame qui rentre dans un cercle de vieillard oui de francs maçonnerie et qui ose au lieu de défendre la jeunesse oui au lieu de défendre la jeunesse qui reste toujours du côté du mensonge c'est la grande oui la grande cocodios c'est dommage à cet âge là à cet âge si c'était ma soeur j'allais la dire quitte dans ce cercle de vieillards qui sont en train de mourir qui ne font que tomber le peuple mentir au peuple après domani doré il y avait le makana qui la bouche de l'enfer était assis oui une équipe c'est à dire une équipe de bonhomme à tomber une équipe de makiti niangema est ce que vous comprenez ça vous quand vous partez au marché là et au marché les grands marchés si c'est l'époque où c'est les les oranges qui sont venus ou les bananes ou les pastèques vous voyez il ya un point là où on jette les bananes pour ils c'est ce qu'on appelle pour rome purée c'est ce qu'on appelle boron mais là le apg c'est une équipe de boron une équipe de boron à la tête dans ce boron là vous allez voir il ya des enfants qui vont parmi les boron là il y aura au moins une petite une petite banane comme ça qui est un peu mûr là qui est un peu mangeable domani doré est comme ça domani doré est comme ça elle peut se rattraper mais elle refuse de le faire elle peut se rattraper elle est encore mangeable parce qu'elle est encore jeune mais elle veut rester parmi les boron donc reste là bas bientôt la fin de ton film quand on va couper la tête du banchef je mets je viendrai mettre la fin du film donc dans cette équipe de boron on a domani doré là bas après ma cana qui le plat bouche de l'enfer qui était assis on avait directement monsieur amadou d'amaro camara après monsieur amadou d'amaro camara on avait qui monsieur salome 6 et oui après monsieur salome 6 et on a qui pour tromper le peuple on a monsieur bas ou sman oh oui un homme tellement un homme que je respecte un homme que je respecte beaucoup mais qui est aussi dans une équipe de boron parce que il est parti du côté d'alpha qu'on est à cause parce qu'il n'a jamais accepté l'idée que à la guiselle ou devient le président de l'ufdg parce que lui il était dans l'ufdg le doyen bas mamandou l'a pris il a bossé et que le doyen bas mamandou le monsieur bas ou sman n'a pas digéré l'idée à ce qu'on vient imposer à la guiselle ou d'alain et pourtant feu bas mamandou n'a pas fait ça parce que il veut mettre ses loups devant il a fait ça parce que ses loups connaît mieux le régime le système que bas ou sman c'est ce qui fait que beaucoup ouais beaucoup se mélangent on n'a pas imposé ses loups à l'ufdg parce que c'est ses loups où on veut faire plaisir aux gens de l'abbé non on a mis ses loups là bas c'est parce que ses loups qui a travaillé dans le système pendant plusieurs années et il connaît le système là lui il a rallié le rpg pour ça ça c'est un autre dossier on en parlera un jour un autre jour maintenant il y avait monsieur bas mamandou maintenant le gardien du temple moment d'année qui se recule en face en face qui est là amandou damarou amandou damarou et il explique pour dire qu'il va porter plainte contre les banques parce que leurs comptes sont bloqués oui et ils ont encore dit oubliant qu'il est filmé en direct oubliant qu'il est sur le territoire guinéen oubliant qu'il a ses documents qui sont saisis pour dire qu'on ne veut pas la guerre oui si on veut la guerre on veut on va la faire pendant que le gardien du temple celui qui vient après le boss lui il est assis j'ai oublié derrière monsieur bas osman il y avait qui aga nantou shérif oui que des personnes méchantes que des personnes méchantes que des personnes méchantes elle aussi elle a été somnée de quitter son habitation mais aujourd'hui on va parler d'amandou damarou sans plus tarder pourquoi tous les documents ont été fournis damarou a été expulsé par son propre loi la loi qu'il a voté la loi qu'il a voté avec l'assemblée il a voté cette loi avec l'assemblée oubliant que peut-être que un jour lui même il peut se retrouver dans ça c'est damarou qui a voté cette loi il a signé cette loi il a fait voté cette loi à l'assemblée disant que l'état peut récupérer son domaine oui même à moins de 24 heures c'est lui qui a signé ça c'est lui qui a fait ce papier ça il y avait papa coli aussi merci c'est lui qui a signé ça c'est lui amandou damarou oubliant qu'un jour qui peut se retrouver dans la même situation et quand on déguerpissait les gens ici personne n'a osé dire la vérité à l'afra qu'on dit on a seulement vu la connerie de ibram akasori vous vana qui est venu dire devant ce même assemblée pour dire que le problème des cases si je vous dis vous allez être étonné on ne sait pas d'où venait l'ordre quand j'ai demande quand le président quand le président m'a demandé quand le président m'a demandé oui 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 il y en connaît quelqu'un qui veut intervenir oui 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 partagez le live partagez le live est ce que si on vous dit que amandou damarou kamara ancien président de l'assemblée il n'a seulement qu'une seule maison à connerie vous pouvez croire à ça est ce que si on vous dit l'ancien président de l'assemblée long fort d'alpha kondé qui avait toute une armée derrière lui qu'il n'a qu'une seule maison à connerie une seule maison à nongo maison à nongo nongo vous pouvez croire à ça vous pouvez croire à ça hein vous pouvez croire à ça à 1 à vous pouvez croire à ça il a une maison hein mais c'est une maison et cette maison c'est une maison familiale oui cette maison c'est maison familiale et je vais vous donner une information mes frères de l'axe l'axe qu'il a traité d'une zone dangereuse d'une zone qu'on doit aller là bas avec les armes c'est là bas que réside son fils et lui même il dort là bas vous voyez les tours jumelles vous voyez les tours jumelles les tours jumelles là son fils mon maître d'amaro kamara habite là bas son fils mon maître d'amaro kamara il habite là bas son fils habite à bambé tout celui qui traite de bambé tout d'une jour zone dangereuse son fils habite à bambé tout lui même il est pas qu'il a bombe il est parti là bas hier c'est incroyable c'est incroyable donc bambé tout qu'il déteste je vous dis la vérité bambé tout qu'il déteste bambé tout qui n'aime pas bambé tout qui traite de tout c'est bambé tout qui est devenu le refus la tour jumelle vous voyez la tour jumelle son fils est là bas c'est une information que je donne au cnrdd maintenant là oui c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable je vous dis que amadou damaro kamara le président de l'assemblée nationale l'ancien président de l'assemblée nationale il n'a qu'une seule maison à conakry qu'une seule maison à conakry il n'a aidé aucun de ses parents aucun aucun seulement faire le sougarde à faire le sougarde à faire le sougarde même ses femmes il a quatre femmes il a quatre femmes il n'a pas seulement que la femme peut l'aider il a quatre femmes quatre femmes ah ouais quatre femmes même ses femmes ne savent pas où il avait son âge même ses femmes et dommage c'est dommage c'est dommage et pourtant il peut manger plus de 5000 dollars par semaine 5000 dollars il peut manger ça par semaine 100 mille dollars 100 mille dollars 100 mille dollars ils mangent ça après ils se retrouvent encore rien dans la même parce que quand ils volent qu'ils prennent de l'argent avec le peu ça peut pas vous satisfaire ça ne peut pas vous faire ce que vous voulez et ce qui est encore plus grave oui ce qui est encore plus grave on l'a mis devant pour faire le boucou bouquet émissaire c'est à dire le gardien du temple mon maître janet l'a mis devant pour faire bouquet émissaire et au émissaire depuis qu'à la fois qu'on est tombé qui a vu mon maître janet parler parce que lui c'est ce qu'il a pris lui c'est ce qu'il a pris il veut pas qu'on lui retire ça et ne veut pas qu'on lui retire tous les rumeurs qui circulent sur lui c'est plus que ce qu'il a volé c'est à dire tout ce qui sur qu'il sur mon maître janet c'est plus que ce qu'il a volé si on fait une estimation on peut pas faire cette estimation vous comprenez on a vu Kasori a parlé on a vu même comment on dit le gala celui qui ressemble au chat là celui qui a la grosse tête là on dirait un chat le gars so la banta masso même banta masso il a parlé le chat du tout ça c'est le chat du tout c'est ça ça c'est le chat du tout même lui il a volé même lui il a pris plus que d'amaro parce que lui ça il a sa femme qui a une belle maison à nongo aussi sa femme a volé avec lui banta masso il a parlé Kasori il a parlé avec qui même domani a parlé après amadou d'amaro kamara lui il parle en parlant il dit les mots de guerre il dit les mots qui lancent directement un pic au cnr dd se disant que oui c'est moi l'homme fort personne ne peut me faire descendre oubliant que il habite dans une maison qui appartient à l'état et qui l'a fait voter lui même une loi autorisant à l'état de récupérer cette même maison dans un délai maxi ou minimum de 48 heures c'est ce qu'il a oublié et c'est l'ordre là qui a été donné par le colonel après la réunion le déguerpi et dit qu'il paye la maison qu'il a un bail avec l'état des miettes un des miettes à 500000 c'est le prix d'une maison ça 500000 c'est le prix d'une maison ça qui appartient à l'état après c'est pour dire je vis ici depuis 41 ans 500000 c'est quoi fin du mois pour une villa pour dire que j'ai renouvelé j'ai modifié parce que j'avais un bail de 60 ans 500000 par mois 500000 la même c'est payé c'est pas payé on ne sait pas parce qu'il était président de l'assemblée où sont les reçus où sont les reçus je n'en a pas où sont les reçus il n'y en a pas il n'y en a pas donc je réitère que pour tenir et servir la guinée qu'il faut qu'on soit unis entre nous la division qui a été créé quand elle va qu'on est venu avec son système de diviser pour régner ceux qui l'ont épaulé en majorité sont la majorité des petits blogueurs communiquants conianké qui sont sur les réseaux sociaux ils sont la base aujourd'hui si vous remarquez bien et que vous observez bien vous ne verrez que parce que ils se disent défendeurs d'amadou d'amadou kamara qui n'a même pas une maison parce qu'une maison familiale à l'ongosa ce n'est pas une maison ce n'est pas une maison c'est dommage triste il faut pas se réjouir du malheur des autres il faut pas parce qu'aujourd'hui on peut danser et demain s'asseoir pleurer la vie c'est vice versa on ne sait jamais même président de la république peut dormir dans son palais aujourd'hui demain se retrouver en prison la vie on ne sait jamais personne n'est intouchable sauf dieu personne n'est intouchable personne même maman dit d'ongouya il n'est pas intouchable sur allah est intouchable mais ces gens amadou d'amadou et son clan se sont imaginés être intouchables ils ont pensé aux six ans qu'au premier mandat de la première république premier mandat de la première république premier mandat de la quatrième république c'est ça c'est ça qui était tout ce qu'ils espéraient tout ce qu'ils espéraient c'est que l'alfa condé meurt et que lui il prend le pouvoir et ça je vais vous dit le plus important pourquoi il pose pourquoi il ose dire des gros mots devant l'opinion nationale et internationale parce qu'il a son petit groupe de rébelles il a son petit groupe de rébelles amadou d'amadou d'amadou kamara il a son petit groupe de rébelles à lui oui le gardien du temple lui sachant que il a des choses on peut oui on peut l'attraper on peut faire des choses comme ci comme ça le gardien du temps il s'est tu qui avait gagné parler ici dites le moi dites le moi s'il vous plaît en commentaire est ce que depuis qu'alpha condé est arrêté est ce que depuis qu'alpha condé est arrêté même la rumeur qui est sorti soit disant qu'ils ont tué on me diane est ce que vous l'avez entendu parler depuis qu'alpha condé est arrêté qui a vu mon me diane parler qui l'a vu mettez ça en commentaire vous l'avez vu parler mettez les coeurs ils sont là ils veulent pas qu'on dise c'est vérité ils sont là ils sont là qui a vu mon maître gagne parler et qui peut dire que l'amadou d'amadou est plus influent que mon maître gagne dans un rpg qui peut dire ça qui peut dire ça vous pouvez dire ça amadou d'amadou est ce qu'il est plus intègre c'est à dire infuriante dans le rpg que mon maître gagne personne personne ne l'a vu rpg tu l'as pas vu montre ça écrit écrit dans le écrit dans le live je te prends écrit dans le live on va prendre un de ses petits frères qui a pris conscience un de ses petits frères qui a pris conscience mais oui 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 ça va à l'âme de la oui c'est bon oui au champ au champ oui 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 merci parce que janet il n'a pas une armée janet il n'a pas de milices janet son petit groupe qui nourrissait janet au sein du ministère de la défense l'a abandonné on réjoint le colonel janet il n'avait qu'une seule force janet ne croyait janet n'avait qu'une seule force et depuis que cette force a abandonné janet c'est pourquoi janet resté calme je vais vous dire ça je vais vous dire ça janet mon maître janet n'avait qu'une seule force c'était le chef d'état major général des armées c'était la force de janet c'était la force de janet je te vois pas je te vois pas je te vois pas dit mais je suis là je vois pas rentre dans le live tout de suite là sors tu rentres tu écris mon maître janet mon maître janet sa force il a l'argent toute toute personne qui vous dira que oui gagner à ceci là cela il a démilie c'est faux il peut aller se payer le truc de l'autre là comment on appelle l'autre chat le rat le rat le rat des palais là l'autre chat des palais là comment il s'appelle comment il s'appelle oh comment il s'appelle le chat du palais là celui qu'on a attrapé la faire des appels avec les mercenaires russes et chinois là comment il s'appelle je l'ai effacé dans ma tête là comment il s'appelle kamara la comment il s'appelle le chala tim ou merci mon frère soleil man janet est de mèche avec tibou kamara c'est le même plan donc l'appel que tibou faisait passer c'était sous la direction de gagne c'est gagne qui doit fournir qui devait fournir de l'argent le financement devait venir de gagne vous comprenez donc tibou comme est un chat gagne lui n'a pas les moyens c'est à dire les moyens spécifiques et les moyens techniques pour communiquer directement avec ses mercenaires c'est tibou qui a communiqué avec ses mercenaires vous comprenez un autre chat du palais vous entendez donc gagne est dangereux il a l'argent il a les moins et il cherche à faire la vendetta contre le colonel mais tibou kamara oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu attendez akiri dibangura c'est un faux type ok on va prendre un des petits frères d'amandou damoro qui a pris qui a qui a pris la conscience à il faut sortir dans le live tu reviens parce que je vois pas l'appel sur ton sur ta photo je ne vois pas l'appel sur ta photo il faut sortir dans la vidéo tu reviens comme ça l'appel va sortir donc l'appel que tibou kamara faisait c'était sous le commandement sous la collaboration avec mon maire janet c'était ça oui et celui qui a celui qui se dit déjà qu'il a des rebelles qu'il a tout qu'il a des milices pourquoi il parle qu'il ne veut pas la guerre il a été mis dehors et fort malheureusement pour lui il n'a pas construit à conakry il n'y a qu'une maison familiale là bas c'est la famille qui est là bas on ne sait pas s'il va retourner au libéria on ne sait pas s'il va aller à damaro on ne sait pas on ne sait pas actuellement là il est à bambéto dans les tours jumelles il est à bambéto dans les tours jumelles il est à bambéto dans les tours jumelles le lieu dangereux oui j'ai déjà vu tibou j'ai déjà vu maintenant qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe non je vais prendre qu'une seule personne je veux prendre un petit frère damoro damoro qui a pris conscience attendez je l'appelle qu'est ce qui se passe le gars il n'a aidé aucun membre de sa famille aucun membre de sa famille personne le gars il n'a aidé personne même des petits blogueurs qui sortent là dans les réseaux sociaux pour dire montez sorti comme ça il ne fait rien pour eux il n'a rien foutu pour eux le gars il n'a aidé personne personne toujours l'appel ne sort pas oui mais on a eu aux yeux ça là ça veut dire quoi maison aux yeux ça ça veut dire quoi c'est pas une maison en guinée il faut sortir tu reviens kurdu kurdu il faut sortir tu reviens je ne vois pas l'appel sur ton sur ta photo il faut que l'appel il faut que l'appel soit là bas il faut que l'appel soit là bas il faut que l'appel soit là bas soit tu n'es pas tu vois il faut que l'appel soit là bas il faut sortir il faut que voilà comme le gars là Gary Lanzo là ah ok peut être il n'est pas abonné à la page il est abonné sur Agile King il faut que l'appel soit là bas il a une maison aux Etats-Unis après ça rien abonne toi à la page là ça c'est AGTV c'est pas Agile King abonne toi comme ça quand tu vas rentrer encore je vais te voir abonnez-vous à la page AGTV abonnez-vous à la page AGTV abonnez-vous à la page vous volez un peuple vous mentez à un peuple vous trompez à un peuple après vous pensez que vous êtes des intouchables ou vous pensez que vous êtes des personnes qui ne peuvent pas un jour devenir pauvres hé vous savez quand Dieu quand Dieu Wallahi Billahi Dieu il est vordé il faut pas se précipiter faut jamais se précipiter avec Dieu faut jamais se plaindre avec Dieu parce que quand tu vois que Dieu te fait souffrir Dieu le fait pour que tu prends conscience quand tu vois que Dieu te met à l'épreuve pour subir des moments avec toute la souffrance qu'Alagisselou a eu en Guinée avec toute la souffrance que la communauté Foulbet a eu en Guinée aujourd'hui Dieu a donné raison à qui ? c'est pas Allah disselou Dieu a donné raison à qui ? c'est pas à la communauté ? mais ils sont toujours là ils ne veulent pas accepter cette vérité là Dieu n'humilie pas un chef Allah il n'humilie pas un chef jamais de la vie parce qu'il a dit oui il faut qu'on respecte le chef mais Dieu a émulé Alpha Condé et Dieu est en train d'émulier ses adeptes ses amis petit à petit parce que c'est ce qu'il mérite ce qu'Alfa Condé a eu c'est ce qu'il mérite ce que Damaro a eu c'est ce qu'il mérite ce que Mohamed Ghané a eu c'est ce qu'il mérite ainsi de suite les cassories les chats et Bantrema Thibou Kamara ils sont où aujourd'hui ? ils étaient tous là devant nous personne n'a osé penser au peuple même une seconde personne n'a osé personne n'a osé dire un jour la vérité pour dire que oui l'histoire retiendra qu'on était là et qu'on n'a pas été tendre avec le peuple personne n'a entendu vous et aujourd'hui on parle des vérités sur vous vous êtes assis où vos enfants sont assis où les amis de vos enfants sont assis sont en train de nous insulter pour nous traiter de tout vous pensez que c'est quoi ? c'est Dieu qui est en train de vous humilier Damaro a été mis dehors hier il est sorti il est parti dormir à l'hôtel avec sa famille avec sa famille c'est quelle honte ça parti dormir à l'hôtel il a dormi à l'hôtel il a dormi à l'hôtel il n'a même pas eu le temps de prendre les bagages ils ont pris quelques habits il est parti dormir à l'hôtel si c'est pas Dieu qui t'a humilié comme ça vous pensez que ça ça va vous arriver ? vous pensez que ça ça va se faire ? jamais Dieu n'humilie pas un chef jamais de la vie Dieu n'humilie pas un chef Moussa Dadis Kamara il était patriote il est patriote il aimait son peuple il avait de bonnes intentions pour son peuple mais ils l'ont trompé quand il a été trompé Dieu savait c'était pas lui le coupable c'est à dire c'est pas lui qui était à la tête pour dire qu'il va se présenter pour dire qu'il va ôter la tenue pour se présenter c'est des gens qui étaient dans sa tête pour dire ça mais au fond Dieu savait que Dadis il aimait son pays c'est pourquoi quand Toumba a tiré sur lui il n'est pas mort il n'est pas mort comme Toumba a tiré sur lui c'est Dieu qui a fait ce geste là le capitaine vous dit là il viendra vous confirmer vous allez encore savoir que le king reste king oui véritable king quand Dadis est venu au camp Makambo il est venu voir Toumba Toumba est descendu avec Begri Dadis a dit à Toumba ils étaient arrêtés face à face Makambo était derrière Dadis arrêtés avec Dadis Toumba était arrêté avec Begri Dadis a demandé à Toumba de venir ils vont aller au camp Alfaïa Toumba a dit mon excellence je ne peux pas aller on ne peut pas mettre tout sur mon dos il a dit non il faut venir tu vas aller seulement t'expliquer Toumba a dit non qu'ils ne viennent pas ils se sont discutés on a tous vu quand Dadis parlait à la télé à un moment quand il parle trop il prend le mouchoir il se suit le visage il se suit comme ça il fait rentrer sa main il se suit le visage il prend comme ça vous avez on a tous vu ça non quand Dadis il parle trop là il fait sortir son mouchoir il se suit le visage Dadis avait trop parlé il a pris son mouchoir il a pris sa main pour prendre son mouchoir pour se chouer Toumba a pensé que Dadis prenait une arme Toumba a pensé que Dadis prenait une arme quand Dadis faisait sortir son mouchoir Dadis a fait comme ça en faisant comme ça Toumba avait tiré la balle a effleuré c'est Dieu qui a fait ça c'est à dire quand Dadis prenait son mouchoir avant de relever sa tête comme ça pour s'essuyer Toumba avait déjà tiré la balle et la partie que Toumba avait visée Dadis avait fait comme ça mais la balle quand Dadis avait fait comme ça là où Toumba avait visé sa tête directe quand Dadis a fait comme ça Dieu a fait que la balle a effleuré Dadis il est tombé c'est comme ça que Toumba a tiré son Dadis la balle a effleuré c'est pas Toumba Toumba le lapard a été dit Toumba l'a visée sur sa tête pour le tuer directement mais Dieu était là Dieu a fabriqué ce moment là parce que Dieu ne voulait pas que Dadis meure ce jour là Dadis a fait sortir son mouchoir où il veut se souhaiter le visage après il a fait comme ça la balle a effleuré il est tombé les gardes ont fui Toumba et Begré et Begré et Makambo se sont battus avec Toumba Toumba, Begré ont tous combattu Makambo ouais paix à l'âme de Makambo a Begré aussi c'est parce que c'est Dieu qui n'a pas voulu éliminer Dieu n'a pas voulu que Dadis soit humilié Dieu n'a pas voulu que Dadis meure sur la terre qu'il a aimé sur la terre qu'il a servi sinon si vous pensez que si Dadis était comme vous là il était méchant il n'aimait pas le peuple il n'aspirait pas à une bonne solution pour la Guinée mais qu'on l'a trompé vous pensez que Dieu allait faire échouer Toumba le jour là on aurait enterré Dadis depuis longtemps mais Dieu a vu que Dadis il aimait son pays il était un bon chef qui voulait un meilleur lendemain pour son pays si Alphacone était comme ça si vous étiez comme ça vous pensez que les forces spéciales vont aller rentrer dans le palais Alphacone vient rentrer dedans vous pensez qu'Alphacone va venir rentrer quelqu'un forcément allait s'apercevoir Dieu allait faire un jeu Dieu allait faire un jeu pour qu'Alpha comprenne parce que depuis le vendredi il monte, il descend avec les forces spéciales il monte, il descend avec les gens qui font coup d'état il ne sait pas depuis le vendredi vous voyez tout ça le vendredi samedi arrive on dit non c'est le lendemain de l'entérément de la fille du premier ministre on va attendre dimanche arrive les enfants sont là-bas on l'arrête à 2h du matin tout ce temps là jusqu'à 8h a fait que c'était le corps des personnes qui étaient décédées c'est ce qui a fait rétablir les forces spéciales c'est tout jusqu'à 8h sinon Alpha a été arrêté Alpha a été arrêté depuis 2h du matin si Dieu Dieu savait qu'Alpha comprenne était un bon président ou que vous vous étiez des bonnes personnes pour ce pays vous pensez que Dieu va vous humilier comme ça ? vous pensez que Dieu va vous humilier comme ça ? jamais il n'allait pas le faire je vois pas mon frère ceux qui restent on fera la fin du film de tous ces mauvaises personnes qui ont été dans la gouvernance avec Alpha Condé qui sont là qui sont là qui sont là et mon King tu peux tu peux expliquer le cas là de Dadis le cas je n'ai rien compris ce qu'il a écrit vous comprenez ? c'est totalement incroyable totalement incroyable Amadou Damaro Kamara il n'a pas une maison il est parti dormir dans une hôtel il est parti dormir dans une hôtel c'est une personne méchante Nyaou ! c'est ce qu'ils sont en train de récolter Bantama le chat quand tu le vois on dirait même un enfant, un bébé comme ça là c'est-à-dire c'est Dieu qui a châtié la Guinée le châtiment qu'on a eu pendant 11 ans si on ne se réveille pas de ce châtiment-là ce qui viendra après sera pire que le gouvernement Condé ce qui viendra après sera encore 10 000 fois pire que le gouvernement d'Alfa Condé parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un Bantama soit à la tête d'un ministère qu'il reste là-bas pendant des années même à jeter de l'eau glacée donné à un artiste il n'a pas fait c'est incroyable qu'au ministère de la culture même acheter de l'eau glacée donné à un artiste il n'a pas fait ceux que vous oubliez ou ceux que vous ne savez pas ben je vois pas Diomande il est où là ? oui mais l'appel ne sort pas sur ton commentaire il faut que tu t'abonnes à la page tu es abonné mais il faut que tu sors dans le live tu quittes dans tout ce que tu fais tu sors dans le live tu reviens tu reviens ah il m'a dit que j'explique bien le cas bon ça c'est un petit dossier on a des trucs qui étaient sur place voilà ça c'est chez nous ça c'est dans la poche la fin de Tadis là ça c'est comment on dit en Wolof c'est des trucs anciens Begré pourquoi ils ont attrapé Begré ? parce que Begré c'était une personne méchante c'était une personne comme vous pourquoi ils l'ont attrapé ? oui Toumba a été induit à l'heure pour tuer Tadis ils lui ont donné de l'argent mais au fond au fond Toumba Aboubaka Siddiqui oui il a quitté Toumba c'est une bonne personne au fond c'est une bonne personne mais il a été aussi induit dans l'Europe pour tuer sous Tadis mais le Begré là je m'en reviens on n'est pas sur le cas de Tadis le Begré là c'était une personne méchante des mêmes racailles que le Hamadou Damaro Kamara parce qu'il se croyait intouchable il se croyait que le pouvoir de Dalis n'allait pas finir un simple soldat comme ça qui devient commandant de camp il est parti prendre la femme d'un homme une femme mariée à son mari devant son mari il a pris la femme il l'a mis dans sa voiture il est parti que parce que c'est lui Begré il a pris la femme la fille c'était sa copine mais imaginez vous votre femme propre femme que vous avez épousée on dit le pays est commandé c'est CNDD le pays est commandé vous êtes assis avec votre femme un militaire vient il garde il dit à ta femme monte il prend ta femme ta femme part dormir avec lui Begré a fait ça il est mort mais il sait là où il est il a fait ça j'ai vu ça moi Begré faisait des trucs inimaginables c'est quand il part dans une boîte de nuit il trouve tous les gens qui étaient là-bas il vous fait sortir tous dehors lui il reste là-bas avec ses éléments si tu oses prononcer un mot on te tabasse là-bas on t'envoie au Kama Kambo Begré Begré maintenant le même jour on pouvait attraper Tumba le même jour je ne vais pas rentrer dans ce thème-là on n'est pas là pour ça le même jour mais on n'a pas attrapé Tumba mais le lendemain ils ont attrapé Begré le lendemain je dis bien le lendemain ils ont attrapé Begré le lendemain on l'a attrapé Tumba lui on ne l'a pas attrapé vous avez vu Tumba il est parti Tumba est venu dans sa infinitive il a pris la route du palais palais des nations il est parti sur la comnie il est descendu vers l'ambassade là là où ça commence par F là-bas il est parti là-bas après la voiture où il est passé on ne sait pas Begré lui il a pris son petit avec sa copine pour partir dans notre mosquée ah je ne vois pas je ne vois pas attends je vais l'appeler sur WhatsApp ici c'est mieux on va faire simple on va faire simple on va faire simple on va faire simple DADIS prends la photo de DADIS fais comme ça mauvais président c'est fini tu es mort tu sais qu'il a Begré à dit ça devant si je mens Wallahi Billahi Begré il a dit ça devant moi j'ai entendu ça attends attends je te mets sur haut-parleur attends je te mets sur haut-parleur oui ok oui ok j'ai vu attends je te mets sur haut-parleur oui attends attends oui attends attend Begré il prend la photo de DADIS il dit quitte ici et t'a menge et nyari attends oui oui attends je déconnecte mon casque là il prend et jette la photo de DADIS il marche dessus pouf toi mauvais président il pensait que DADIS était mort il a dit toi mauvais président tu es mort non c'est là qu'on a su que DADIS est mort tout le monde a dit hey ils ont tiré sur DADIS ils ont tué sur DADIS c'est Begré qui nous a appris ça dans la rue il était arrêté en culotte maillot il a pris son petit avec sac rempli d'argent ils sont partis avec sa copine c'est eux qui les ont ils les ont attrapés le lendemain l'autre pivi il faut revenir il faut revenir alpha n'est plus au pouvoir il faut quitter au village mon colonel alpha n'est plus là-bas il faut revenir les gens là ne vont rien vous faire ok mon frère soit soit le bienvenu je ne sais pas mon mon truc là ça prend pas le ouf oui je suis en train de faire l'installation là bientôt vous aurez vous aurez un bon studio du king professionnel on va faire bien ah ouais le son passe direct oui oui vas-y 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 on t'écoute allo 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 oui allo oui on t'écoute là oui allo oui vas-y vas-y parle là bonsoir vous me recevez bonsoir oui on te reçoit oui mais ta qualité sonore là elle est elle est pas géniale quoi n'est-ce pas oui oui mais on va se débrouiller avec vous recevez un faux coup doux oui c'est pourquoi j'ai demandé à ce que on te soutienne pour on te soutient on te soutient pour avoir des matériaux de bonne qualité de communication et avec les collectes que je suis en train de faire là je vais tu auras un ordinateur c'est mieux de faire les live avec un ordinateur ou un ipad allo et voilà vous le recevez pas je vois vous le recevez pas bon bon pardon de la comme je le disais ok ok envoie moi les photos envoie moi les photos oui il faut qu'on se prépare hein et les gars ils sont en train de mettre les têtes de mort les noms de Damaro là mori salade Damaro Camara vous êtes mort dans le film faut dire à petit en sous la bas qu'il est mort dans le film vous êtes tous morts dans le film hein on fait la fin du film là ils ont décapité la tête de votre serpent là hein celui qui se croyait invincible hein po 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 ils sont remontés contre Mamadide bon on le reçoit pas il il n'est pas là et puis voilà il n'est pas là j'étais sorti j'ai fait ce live même je t'ai pas préparé je suis venu j'ai fait le live je t'ai pas préparé comme d'habitude je me prépare je mets les grandes lignes je biche dans ma tête et puis je parle mais je suis venu je t'ai pas préparé oui il n'a pas une bonne connexion on va remettre ça donc c'est ça quand on est un mauvais dirigeant Dieu nous humilie quand on est une mauvaise personne Dieu nous humilie Dieu protège protège et veille toujours sur les bonnes personnes si vous remarquez si vous êtes une bonne personne vous allez souffrir mais c'est deux trois quatre jours mais vous n'allez jamais être humilier vous ne serez jamais humilier si vous êtes une bonne personne quand vous êtes désespéré et que vous pensez que vous allez être au fond du trou à la dernière minute dernière dernière minute Dieu va faire un geste qui va passer par une personne pour vous aider parce que vous êtes une bonne personne les bonnes personnes sont toujours récompensées les bonnes personnes sont toujours protégées par Dieu si vous êtes une mauvaise personne si vous êtes une mauvaise personne vous pouvez avoir de l'argent vous pouvez avoir tout ce que vous voulez mais en fin de compte cela ne vous servira ne vous sert à rien vous n'aurez jamais le bonheur si vous êtes une bonne personne si vous êtes une mauvaise personne vous pouvez avoir de l'argent les belles maisons les beaux voitures vous pouvez investir vous pouvez avoir 10 000 appartements mais vous n'allez jamais jamais connaître ce qu'on appelle le bonheur c'est ce qu'on appelle le travail d'Allah de Dieu vous pouvez être pauvre vous n'avez rien mais vous êtes une bonne personne et vous avez le bonheur vous vivez dans le bonheur vous avez ce qu'il faut parce que vous êtes bon alors ce que les Tamarokamara sont en train de subir aujourd'hui Alpha Condé et son clan sont en train de subir c'est parce qu'à la base ce n'est pas des bonnes personnes ce ne sont pas des bonnes personnes s'ils étaient des bonnes personnes vous pensez que Dieu va les humilier comme ça non non restons soudés restons unis je termine pour dire ceci à nos militants de se préparer car le moment est arrivé pour nous se lever allez faire vos cartes vos pièces d'identité on va unir et servir la Guinée on va montrer que nous sommes les bonnes personnes c'est eux qui sont les mauvaises personnes on va leur montrer que nous nous sommes les bonnes personnes c'est eux les mauvaises personnes prenez vos pièces d'identité biométriques les recensements commenceront bientôt vous allez unir et servir la Guinée pour ce soir bon je pense que je n'ai pas bien fait je le pense et je n'aime pas le mauvais travail non 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 mais peut-être que vous avez apprécié si c'est le cas merci abonnez-vous à la page continuez à nous donner la force continuez à prier pour nous pour notre pays oui pour notre pays pour nos chefs actuels pour que les personnes les serpents les iblis qui sont autour d'eux qui sont en train de faire comme ça autour d'eux les iblis ils sont actuellement autour du colonel Mamadi Toumbouya ce débat là va arriver les iblis qui sont en train de tourner autour de lui pour lui faire entrer dans la tête oui qu'il peut changer son serment pour pouvoir s'éterniser au pouvoir prions pour que ces iblis là échouent mais on a une force et on a une chance oui on n'est plus en 1900 nous sommes à une époque révolue une époque oui où tout est numérisé où tout est voilà personne ne peut tromper personne personne ne peut mentir sur personne on parle et tout est sur preuve par la grâce d'internet c'est parti mais c'est parti parce que on a la seule fois et on a la seule fois c'est parti de la fois qui est à la fois on a la même fois et les gens ils ont